Les troubles du spectre schizophrénique Rebonjour, nous allons aborder les troubles du spectre schizophrénique chez l'enfant et en particulier le développement de la schizophrénie infantile. Les symptômes caractéristiques du trouble de la schizophrénie sont les suivantes. Il doit y avoir des caractéristiques psychotiques qui apparaissent typiquement entre la fin de l'adolescence et le milieu de la troisième décennie pour les hommes et la fin de la troisième décennie pour les femmes. Notez que le DSM-5 précise qu'un début avant l'adolescence est rare. Le diagnostic implique la reconnaissance d'une constellation de signes et de symptômes eux-mêmes associés à une altération du fonctionnement professionnel ou du fonctionnement social. Ces altérations sont d'ordre cognitif, comportemental et émotionnel. Notons que la schizophrénie est un syndrome hétérogène et qu'il existe une grande variabilité inter-individuelle de l'expression de ces symptômes. La particularité du développement de la schizophrénie chez les enfants est la suivante. On va trouver des idées délirantes et des hallucinations mais qui seront moins élaborées que chez les adultes. Les hallucinations visuelles seront plus communes. Elles vont être différentes d'un jeu imaginatif normal. Par exemple, ça peut être l'hallucination d'un personnage de dessin animé ou par exemple d'un chiffre ou d'une lettre. Et on va retrouver chez l'enfant une désorganisation du discours. Sauf que cette désorganisation du discours est présente dans d'autres troubles qui débutent aussi dans l'enfance. Par exemple, le trouble du spectre autistique. Et on va retrouver aussi des comportements désorganisés qu'on retrouve aussi dans d'autres troubles comme le TDAH. Et ces symptômes ne doivent pas être attribués à une schizophrénie sans une prise en considération attentive d'autres troubles de l'enfance plus communs. On va avoir dans le développement de l'enfant de la schizophrénie et un début progressif et des symptômes négatifs prédominants. En termes de prévalence, ça aussi entre 0,3 et 0,7% de la population, en fait adultes-enfants confondus. Un âge de début plus jeune chez les hommes et de moins bons pronostics. Effectivement, ça va entraîner un niveau scolaire plus bas, des symptômes négatifs et un déficit cognitif plus marqué, une évolution plus défavorable. Et l'enfant qui sera atteint assez jeune de ce trouble aura des ajustements par rapport à ces troubles, à ces complications, qui seront de moins bonne qualité que s'ils se développaient à l'adolescence ou chez le jeune adulte. Les facteurs de risque que vous allez voir en diapos sont les suivants. Ils sont d'ordre environnementaux. On va y trouver la saison de naissance. C'est assez étonnant et je vais vous renvoyer à l'étude de Brown en 2011. Effectivement, le fait de naître à la fin de l'hiver, et ou, parce qu'on ne peut naître qu'une seule fois, au début du printemps, dans certaines régions, pourrait être un facteur de risque de développer une schizophrénie. Et naître pendant l'été serait un marqueur de risque pour la forme déficitaire de la maladie. Les enfants qui grandissent en milieu urbain, en plus de risque, il existe aussi un effet post-migratoire qui va jouer un rôle important dans le développement de cette maladie et qui va majorer le risque de son développement. Chez les enfants d'immigrés. Ainsi, ce n'est pas la migration en elle-même, ce n'est pas non plus la préparation avant la migration qui majeure le risque de développer une schizophrénie, mais c'est le fait de descendre de populations immigrées. Et ça, on se l'explique encore assez mal. Sur le plan génétique et physiologique, on va trouver les facteurs suivants. Une disposition génétique, si finalement on est porteur d'allèles à risque qui sont aussi associés à d'autres troubles mentaux. Et on se rend compte que la schizophrénie se coagrège dans les familles avec d'autres troubles comme la bipolarité, la dépression, voire le trouble du spectre autistique. Il peut y avoir aussi des complications de la grossesse, des complications néonatales comme une hypoxie, qui sont des facteurs physiologiques, ou le fait d'avoir un père qui est avancé dans l'âge, ce sont des facteurs de risque génétique. En termes de facteurs qui vont entourer la naissance, on a les facteurs pathogènes, pré- et périnataux, que sont le stress, les infections, la malnutrition et le diabète maternel ou d'autres infections médicales.